L'escalade, le vaisseau amiral de luxe de Cadillac, est une version audacieuse et technologique de la Formule SUV pleine grandeur à trois rangées. Pour 2025, il reçoit des mises à jour stylistiques destinées à aligner son design sur la gamme de véhicules électriques de la marque, voire l'escalade IQ et Lyric. La mission principale de l'escalade standard reste de transporter jusqu'à huit personnes dans un luxe moderne, malgré son architecture traditionnelle à carrosserie sur châssis adaptée du Chevrolet Tao et du Suburban. Le Cadillac Escalade est également en compétition avec de redoutables concurrents tels que le Lincoline Navigator, le Jeep Grand Wagonete et le Lexus et l'X600. Tous partagent le mélange d'équipements, de prix et de taille du caddie. Bien que lourd, il offre une maniabilité sûre et une conduite moelleuse qui dorlote les passagers de manière appropriée. L'écran OLED incurvé qui s'étend sur tout le tableau de bord est également de retour, mais il s'étend désormais sur tout le tableau de bord. Les acheteurs qui ont besoin de plus d'espace de chargement derrière la troisième rangée peuvent opter pour le modèle ESV à empattement allongé. Un V8 de 6,2 litres, développant 420 chevaux et de série, mais les conducteurs qui ne se sont jamais remis de la vente de leur Camaro Z et L1 peuvent opter pour l'escalade V et se réjouir du grondement et de la poussée de son V8 suralimenté de 682 chevaux. Les mises à jour extérieures de l'escalade comprennent une face avant révisée avec une calandre plus grande avec de nouveaux motifs, des feux de jour plissés sous le pli du capot, des phares à LED horizontaux et un contour de calandre éclairé disponible. L'arrière a des feux arrière révisés, un nouveau couvercle de pare-choc inférieur et des ajustements de finition mineure. Pour 2025, il y a également l'introduction de roues de 24 pouces disponibles, les plus grandes jamais proposées sur un escalade. Les nouvelles couleurs incluent Dips Metallic, Latte Metallic et Johnstone. A l'intérieur, l'écran incurvé du tableau de bord de pilier à pilier passe à un total de 55 pouces, contre 38 pouces auparavant. Le volant a été redessiné et il existe de nouveaux packs de couleurs intérieures, Renaissance Redesche et Gray. La série V ajoute des accents en fibre de carbone et une céleri matel assez unique. Super Cruise, la technologie de conduite main libre de GM, est désormais de série sur toute la gamme. L'escalade n'est également plus disponible avec le 6 cylindres en ligne diesel de 3,0 litres. Aussi luxueux que soit l'escalade, il est inutile d'essayer de rationaliser l'achat en économisant quelques dollars ici et là. Nous vous conseillons d'opter pour le Premium Luxury Platinum qui comprend la suspension adaptative, avec ressort pneumatique, le système audio AKG haut de gamme à 36 haut-parleurs, le cuir semi-aniline, les sièges avant à réglage électrique 16 directions avec massage et la nouvelle fonction de porte électrique qui ouvre et ferme les 4 portes par simple pression sur la poignée ou sur un bouton monté sur la console. Bien sûr, si vous recherchez des performances maximales absolues, le seul choix est de choisir le modèle V. La production de l'escalade 2025 débutera fin 2024 à l'usine d'assemblage d'Arlington de General Motors au Texas. Moteur, transmission et performance Le plus gros SUV de Cadillac est propulsé par un V8 de 6,2 litres de 420 chevaux de série associé à une transmission automatique à 10 vitesses et à une traction arrière ou intégrale. Le groupe motopropulseur, diesel précédent, qui manquait de puissance mais offrait une meilleure économie de carburant, a été abandonné pour 2025. Pour les fans de l'escalade qui ont besoin de vitesse, seul le V fera l'affaire. Il est propulsé par un V8 suralimenté de 6,2 litres développant 682 chevaux. Nous avons également été impressionnés par la puissance et le grondement baryton du V8 suralimenté. Comme ses frères et sœurs, les Chevrolet Tao et Suburbans de génération actuelle et le GMC Yukon, l'escalade repose sur une suspension arrière indépendante qui offre un espace supplémentaire pour les jambes à la troisième rangée, ce qui était compromis dans la génération précédente en raison de son essu arrière solide. Les versions haut de gamme offrent également des ressorts pneumatiques avec amortisseur, adaptatif. Les modifications apportées à la suspension du VUS lui permettent de mieux se comporter que le VUS standard, mais l'escalade V ne semble toujours pas aussi agile que ses rivaux comme le Mercedes AMGG et l'S63 ou le BMW Alpine AXB7. Cela fait un moment que nous n'avons pas testé d'escalade, mais l'escalade ESV 2021 a empattement long avec le moteur V8 à atteint 100 km par heure en seulement 5,9 secondes. Plus récemment, nous avons mis un escalade V à l'épreuve, et son V8 suralimenté de 682 CH a propulsé les normes VUS à 100 km par heure en seulement 4,3 secondes, parvenant à franchir le quart de mille en 12,7 secondes à 200 km par heure. Les escalades avec le V8 standard et la propulsion arrière sont évalués à 22 km pour gallon en ville, 30 km pour gallon sur autoroute et 25 km pour gallon combinés. La transmission intégrale fait baisser le chiffre sur autoroute de 2 km pour gallon. Le modèle V, axé sur les performances, est beaucoup moins efficace, obtenant des côtes et pas de 17 km pour gallon en ville et 24 km pour gallon sur autoroute. Pour plus d'informations sur la consommation de carburant de l'escalade, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement en tant que vaisseau amiral de la gamme Cadillac, l'escalade met la barre plus haut en matière de luxe dans l'habitacle. Le simili-cuir est utilisé dans la finition luxurie de base, mais toutes les autres finitions reçoivent le vrai cuir, les modèles platinum recevant des pots semi-anivines extra-souples. Le tableau de bord et les panneaux de porte recouverts de cuir, les grilles de haut-parleur en aluminium et l'éclairage d'ambiance intérieure réglable offrent une apparence haut de gamme, bien que certains appareils de commutation soient partagés avec les modèles général motors moins chers. Un modèle ESV à empattement standard et long est proposé, ce dernier offrant plus d'espace pour les jambes des passagers de la troisième rangée et un espace de chargement supplémentaire. Cadillac a amélioré l'escalade au niveau de l'électronique. Le tableau de bord numérique, composé de trois écrans OLED incurvés superposés, forme un espace numérique combiné de 55 pouces, contre 38 pour le modèle précédent. Comme auparavant, le groupe d'instruments domine le côté conducteur, tandis que le reste de l'espace de l'écran projette le système d'infodivertissement CEUS. Parmi les autres caractéristiques technologiques, citons un système de navigation à réalité augmentée et un pack de divertissement pour les sièges arrière disponibles qui comprend deux écrans de 12,6 pouces avec fonction de streaming. Tout le monde dispose Apple CarPlay et d'endroits d'auto sans fil pour refléter leur smartphone, et un point d'accès Wi-Fi est disponible. Les audiophiles seront comblés, quel que soit le modèle escalade qu'ils choisissent. Cadillac s'est associé à la Société d'Audio et d'Acoustique AKG, lauréate d'un Grammy Avar, pour développer les systèmes audio de série et en option de l'escalade. Une configuration Studio Sunda 19 haut-parleur est standard sur les modèles Luxury, Sport et Premium, Luxury, et les finitions Platinum bénéficient du système AKG Studio Reférence avec 36 haut-parleurs, 40 si vous ajoutez le pack exécutif de deuxième rangée. Les ingénieurs de Cadillac ont non seulement élevé le groupe motopropulseur et les spécifications du Cadillac Escalade 2025, mais ont également porté l'assistance au conducteur et la sécurité à de nouveaux sommets. Des systèmes avancés comme la technologie main-libre Super Cruise seront de série sur toutes les versions de l'escalade, y compris un plan OnStar Super Cruise de 3 ans. Voici un aperçu des autres fonctionnalités de sécurité de série auxquelles vous pouvez vous attendre une fois la date de sortie du Cadillac Escalade 2025 arrivé, freinage d'urgence automatique aux intersections, affichage tête haute, assistance haut, maintien de voie avec avertissement de sortie de voie, changement de voie automatique. Alerte piétonne arrière Assistance à la direction dans les angles morts Alertes de collision avant Vision panoramique HD et caméra de vision arrière HD Éclairage avant adaptatif Intellibam Aide stationnelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada